bonjour les enfants est ce que vous allez bien j'espère que oui voilà je vais vous raconter un conte vraiment très fameux très célèbre c'est la chèvre de monsieur soga alors voici la chèvre de monsieur soga la chèvre est blanche et voici monsieur soga le fermier la chèvre de monsieur soga d'après alphonse d'odé tiré de lettres de mon moulin la chèvre se trouvait très heureuse suivent avec moi s'il vous plaît c'est d'écouter sagement et attentivement la chèvre se trouvait très heureuse et brotait l'herbe de ses bons coeurs que monsieur soga était ravi enfin pensait le pauvre homme en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi monsieur soga se trompait sa chèvre s'ennuya un jour il se dit en regardant la montagne comme on doit être bien là haut quel plaisir de gambader parmi les fleurs sans cette maudite corde qui vous écorche le cou c'est bon pour le bœuf de broté dans un clos les chèvres il leur faut du large à partir de ce moment l'herbe du clou lui parut fade et il tirait tout le jour sur sa corde la tête tournait des côtés de la montagne la larine ouverte en faisant mais tristement monsieur soga s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose mais il ne savait pas ce que c'était un matin comme il achevé de la terre la chèvre se retourna et lui dit écoutez monsieur soga écoutez monsieur soga je me languis chez vous laissez moi aller dans la montagne laissez moi aller dans la montagne bien sûr la prochaine fois je vais vous raconter la suite de ce conte de ce fameux conte la fameuse chèvre de monsieur soga voilà c'était pour le moment n'oublie pas que ce conte d'après alphonse 2d voilà la prochaine fois je vais vous raconter la suite de liste de l'histoire la chèvre de monsieur et